Je vous remercie pour votre présence, votre collaboration, votre assistance dans cette grande bataille pour notre libération que nous sommes en train de mener. Nombrés, comme je l'ai dit, nombreux viendront parmi nous et nombreux s'en iront. Et pour ceux qui auront la force, l'habilité, l'énergie de rester, la victoire sera grande. Et aujourd'hui, je viens pour vous partager d'une nouvelle effrayante. Mais comme nous, nous sommes des maîtres artisans et apprentis maîtres artisans, cela signifie que nous avons dominé nos émotions. Donc nous avons l'œil clair pour pouvoir voir comme un cheval très loin. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une maladie qui a été inventée. Ce n'est vraiment pas une nouvelle maladie. C'est une récombination. Alors, pour ceux qui, parmi vous, viennent de l'Afrique, nous connaissons très bien une maladie appelée le SS. Le SS est une maladie génétiquement... C'est une maladie génétique. Quand vous l'avez, quand les parents ont... C'est une maladie récessive. Et quand deux couples, c'est-à-dire un couple se retrouve avec les deux partenaires ayant les SS en récessif, c'est-à-dire quand on a... on est papa et maman ASAS, parmi les enfants, pas tous les enfants, parmi les enfants, il y a possibilité que certains enfants soient AA, en bonne santé, certains des enfants soient AS, portaires, c'est-à-dire avec la structure S, mais récessive, et puis certains enfants peuvent devenir SS. Alors, les enfants SS, généralement, n'ont pas longue vie. Les enfants SS, généralement, meurent très jeunes, à moins d'avoir beaucoup d'assistances médicaux. Cette maladie est appelée en anglais, Cycle Cell Anima, c'est-à-dire la maladie due à la déformation des cellules. Beaucoup d'entre vous connaissent cette maladie. Moi qui suis né aux Aïrs, on a grandi avec des gens. Un, j'ai connu dans toute ma vie des personnes ayant telle maladie et on connaît, on sait les reconnaître. Quand on voit une personne SS, on sait les reconnaître. Quand on voit une personne AS, on sait aussi la reconnaître. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau des grandes institutions pharmaceutiques, vous savez, vous avez vous-même écouté que ces derniers jours, toutes les informations, surtout les Africains sont trop, il faut les éliminer. On a les guerres au Congo, on a les guerres un peu partout, le mot est toujours éliminer les noirs. On les élimine de toutes les manières. On a commencé avec le sida, on est avec l'Ebola, avec les gens qui sont en train, l'esclavage en Afrique du Nord. Et puis nous avons des millions de gens qui sont en train de mourir, à traverser vers l'Occident. Des billets, des morts. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, dans leur laboratoire malsain, ils ont introduit, introduit, innouvellement. Ils n'ont pas introduit, pas inventé, mais réintroduit sur base psychosomatique une maladie. C'est-à-dire quoi ? Maintenant, il y a une information qui tourne au niveau des pays anglophones, où l'on dit que notre capacité, notre capacité à résister au palou, c'est-à-dire à la malaria. Vous savez, quand on a la même méthodologie naturelle, quand on a été injecté d'une petite quantité des vénins des serpents, on développe l'habilité à résister aux vénins. Alors, nous qui sommes nés dans les zones tropicales, sud-équatoriales, où nous avons relativement beaucoup de moustiques. Et l'Afrique centrale en connaît quelque chose. Moi, j'ai grandi avec les malariats pratiquement chaque trois semaines. Les piquires avec les quinines, on en a connu jusqu'au point où on n'arrivait même plus à marcher. Beaucoup d'entre nous sont devenus handicapés par trop de piquires. Ils ont perdu l'âge des pieds. Nous avons développé pour pouvoir résister dans notre environnement parce que les moustiques ont été introduits, nés des laboratoires en Allemagne, pour nous exterminer. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ces moustiques ont été génétiquement modifiés pour nous tuer en Afrique centrale. Nous avons réçu leur poison et notre organisme a transformé cela à une habilité à résister à cela. Nous avons développé l'habilité à résister. Au palou, à la malaria. Parce que ceux qui n'ont pas développé l'habilité à résister au palou et à la malaria sont morts. Et nous avons crié la responsabilité de ces morts. Maintenant, on vient à la chasse à tous. Selon cette nouvelle information qui sort des laboratoires et cette information est propagée par des professeurs universitaires enseignants en génétique noirs, ils sont tous noirs qui sont en train de porter cette information dans les familles noires. On fait des vidéos émotionnelles sur des gens qui sont malades. Pratiquement, j'ai eu pour aller pour faire une histoire longue courte. Qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, ils disent que notre habilité que nous avons développée à résister au palou et à la malaria est en fait une maladie. une maladie mortelle que nous devons courir dans les hôpitaux occidentaux et dans les structures occidentaux nous faire examiner si nous avons cette maladie. Parce que si nous avons cette maladie, nous ne devons pas avoir des enfants. Ça signifie quoi ? Si moi qui suis d'Isaïe, j'ai les palous, j'ai par définition, si je suis vivant aujourd'hui et comme nombre d'entre vous, cela signifie que nous avons développé une résistance au palou, à cette maladie. Alors, c'est dans cette recherche qui sort de nouvelles, qui dit, alors comme nous avons cette résistance, comme nous avons résisté à la mort qui nous avait été infléchée, ça signifie que nous sommes malades. Et cette maladie, maintenant, si nous nous marions entre nous, nous allons développer, nous avons donné naissance à des enfants qui sont des malades qui ne vont pas pouvoir survivre très longtemps. Et donc, nous devons aller à ces laboratoires-là, commencer à nous faire injecter des médicaments chaque jour. Les enfants qui sont nés à ces mariages-là sont des enfants pratiquement abîmés, qui ne peuvent pas survivre longtemps. Et donc, ils doivent aller dans les structures occidentaux se faire donner des piquets, des injections et qui vont les rendre stériles dès la naissance. Et la raison va dire que non, les enfants n'ont pas été rendus stériles. Mais tout simplement, c'est parce qu'ils sont nés avec leur capacité à résister au palou qui est descendu de leur parent. Ces enfants sont des énois, ils sont nommés. Donc, c'est mieux quand on est, on vient de l'Afrique et qu'on pose une blanche ou un blanc parce que, et n'ayant pas été exposé à cette maladie, non pas, alors l'enfant a la possibilité de s'y revivre. Et chers frères, chers saines et sénètes, on est en train de résister à un coup de vent très puissant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Comme vous le connaissez, vous êtes déjà des apprentis, maîtres artisans, vous savez que la maladie existe sur le plan psychologique. C'est comme la question du sida. Le sida est un syndrome de la pauvreté. Quand vous êtes pauvre, quand vous devez marcher de kilomètre à kilomètre, quand vous ne marchez pas bien, pour survivre, votre corps doit augmenter la quantité des globules blancs en disposition dans les sons. Maintenant, et sur base d'une quantité élevée des globules blancs dans les sons, décide que vous êtes atteint du sida. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ils font des publicités à la télévision. On écrit des grands banderons dans les rits où on cite les symptômes du sida. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand vous avez été, disons, quand vous avez été dit que vous avez du sida, quand vous avez vu tous ces films-là, vous avez vu tous ces panneaux publicitaires au cours des rits de l'Afrique avec les gens, les dangers du sida. Le sida fait ça. Vous allez psychotimatiser la chose et vous allez vous rendre malade. Ceux qui ne me croient pas, ceux qui en doutent, vous devez connaître l'histoire de Magic Johnson, le célèbre basqueteur américain, acquis par exemple par erreur. Et moi, là, je suis sûr que ce n'était pas une erreur. C'était fait expressément. On a échangé ces résultats avec quelqu'un d'autre qui l'on disait était atteint du sida. Qu'est-ce qui s'est passé ? Magic Johnson, qui n'était pas malade, dans une semaine, il avait perdu 40 kilos. Et après, comme c'était une expérimentation qu'ils étaient en train de faire pour voir comment l'effet sur une personne très très robuste comme Magic Johnson, parce que là, on parle d'un géant, on sort l'information pour dire que c'était une erreur. C'était faux. C'était une erreur. Ce n'était pas ces résultats. Et Magic Johnson avait repris la santé. Maintenant, je vous pose la question. Que pensée vous serait passée si on n'avait pas sorti l'information que les résultats n'étaient pas celui de Magic Johnson ? Il serait mort de sida. Il serait mort de sida. Et s'il avait une copine ou s'il était marié et s'il avait des enfants, les enfants qui vont voir leur père, les copines qui vont voir leur copain mourir de sida, ils vont se dire « Ouais, le sida est une maladie sexuellement transmissible. » Et peut-être, comme on a eu des relations sexuelles sur la protection, ça signifie « Moi aussi, je l'ai. » Et cette perle-là, cette émotion destructive, va déformer nos cellules à l'intérieur de nous. Nous allons recevoir l'information et qu'est-ce qui va se passer dans cette déformation-là ? Notre corps va simile une attaque très puissante émotive. Et pour répondre à cette situation, notre corps répond toujours en augmentant la quantité des cellules blanches. Et quand vous allez faire les textes pour l'incident, on va vous dire que vous avez atteint on dit « séropositif ». C'est-à-dire quoi ? Vous n'êtes pas malade, séropositif, mais vous avez une quantité des globules blancs exagérées dans les sangs. Et quand on va vous dire ça, vous allez dire « Oh, ma vie est finie ». Vous rentrez dans la négativité. Cette spirale négative dans laquelle vous rentrez génère une vibration très positive qui va déterminer votre mort. c'est de l'autodestruction. Un mécanisme de l'autodestruction inséré à nous. Maintenant, chers Kamits, chers Sen et Semet, imaginez maintenant dans cette nouvelle maladie qu'on vient, une maladie que nous connaissons. Moi, je suis sûr que je ne l'ai pas parce que j'ai ma résistance. Je ne suis pas un SS. Non, on me dit que non, non, non. SS, ce n'est pas seulement ce que tu voyais. si tu es né en Afrique centrale et que tu as souffert du palou, c'est-à-dire du malaria, et que tu n'en es pas mort, ça signifie que tu es malade. Va faire le test et on va te dire que tu es atteint. Parce que le fait que tu viens de l'Afrique centrale, c'est automatique. Maintenant, on va vous dire si hommes et femmes vous êtes atteints de cette maladie-là, vous avez des enfants, allez faire tester les enfants et vous allez voir qu'on va vous dire que les enfants sont atteints de cette maladie. Maintenant, vous qui allez somatiser ces informations-là, vous allez commencer à vibrer négativement. Cette vibration, vu que vous êtes les parents, va aller tout droit vers les enfants et les enfants vont commencer à devenir malades, à avoir des douleurs et voilà, la maladie a été créée. Maintenant, cette maladie, dans la manière dont il est conceptualisé, pour pouvoir se traiter, il y a des coûts énormes. C'est-à-dire, seulement les personnes très riches peuvent se permettre ce genre de traitement ou sinon, il doit y avoir un emplacement gouvernemental qui achète cela en étranger pour pouvoir donner ces sortes de poison en nous. Maintenant, imaginons, dans les pays comme la République démocratique du Congo ou la République centrafricaine ou d'autres pays qui sont en Afrique où on vit dans le chaos où les organisations gouvernementales sont inexistantes où le nombre, la qualité de la pauvreté est tellement élevée. imaginez une telle information à l'air arrivée qu'on leur dise vous avez une résistance au malaria, oui, ça signifie vous avez une maladie mortelle. et les enfants que vous allez donner naissance si vous vous mariez entre vous parce qu'ils n'étant pas en Europe, ils ne peuvent pas se marier, ils sont blanches. Si tu vas à Congo, Brazzaville, tes maries, c'est la même chose et aussi, ils ont les palous. Tu vas en Angola, même chose. Tu vas en Zambie, même chose. Tu vas, tous les pays, même chose. C'est-à-dire, vos enfants sont condamnés à mourir et que vous devez arrêter de vous reproduire parce que vous êtes en train de donner naissance à des gens, à des entités malades. Imaginez les paniques qui vont saisir les gens. Cette panique-là, c'est maintenant on est en train de programmer, de faire de grandes publicités. Les gens vont voir, c'est comme ça, c'est comme ça et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont somatiser cela. Ils vont somatiser cette information et vont commencer à mourir comme des moustiques. À mourir comme des moustiques. Et quand je dis le moment est grave, il est grave, nous devons être très forts, chers saines, chers sénettes, chers apprentis, maîtres artisans et chers maîtres artisans. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est la chasse aux sorciers. La chasse à la sorcière. Ce n'est pas une vraie maladie. Mais par des procédés psychosomatiques, on peut créer une maladie en vous mettant dans la situation de croire que vous êtes malade et en mettant de la publicité tout autour de cette réalisation-là, de cette réalité complètement superficielle. L'émotionnalité à travers la télévision, les publicités, le télévisé, les grandes parcates au cours de rue, cela va aller jouer sur les plans émotionnels. Les émotions sont super puissantes et une des émotions les plus puissantes est la peur. Quand cette paire va s'en saisir de vous et voilà, vous devenez malade. Personne n'est mort du sida. Les gens sont morts de peur d'avoir une maladie imaginaire qui a été créée, publicisée, implémentée. et cette paire-là a rendu détruit complètement la force vitale au point où, vous savez, personne n'est jamais mort du sida. On meurt des rhumes, de la tour. Pourquoi ? Parce que la force des états a été détruite complètement, compromis de manière très puissante. Vous êtes à la merci de toute maladie. Il n'existe pas une seule personne qui est morte du sida. Le sida est un état de dégénération de la force vitale, dit au fait qu'on a généré une émotion tellement intense en nous de peur d'une maladie inexistence au point où nos défenses sont complètement réduites et tout, même un petit caillou jeté sur la tête devient mortel. Vous savez, pendant la chasse aux sorciers, il y avait un test qu'on faisait pour savoir qui est sorcier ou pas. On jetait les sorciers, on attachait les sorciers dans une chaise et on plongeait la chaise sous l'eau pendant quelques minutes. Si la sorcière, quand on sortait la chaise de l'eau après 10 minutes, si la personne qui était attachée à la chaise était morte, ça signifie qu'il était sorcier. Parce que s'il n'était pas sorcier, il ne devait pas mourir. Et vous savez, vous disiez que c'est une bêtise, bien entendu, qui va respirer pendant 10 minutes après qu'on a réci des coups et attaché à une chaise. Personne. Mais avec cette défense, finition là, des centaines de milliers de personnes ont été tuées et tout le monde avait approuvé cela, oui, ok, il n'a pas, il est mort, il est mort, c'est un sorcier, comme ça, on a tué les sorciers. Et c'est ce que nous sommes en train de connaître. Ça a commencé dans le monde anglophone. Le monde anglophone n'ont pas beaucoup de problèmes des palos. Mais là aussi, il y aura une destruction. Mais quand nous allons rencontrer cette publicité qui commence à se plémenter, qui commence à accumuler plus des universitaires noirs, des généticiens noirs qui ont étudié chez les lois parce qu'ils ont été financés par des institutions qui leur payent, qui mettent les pains sur leur table. Comme ils sont dépendants de leur pain, comme ils sont dépendants de leur travail, ils ne peuvent rien faire parce qu'on ne leur paye pas. Et comme ils n'ont pas de science du respect racial, ils deviennent des traîtres. Et on va leur donner des informations qu'ils vont confirmer et puis ce sont les généticiens noirs qui vont nous dire écoutez, oui, il y a telle maladie, il y a telle maladie, allez reprendre la nouvelle parce qu'ils ne se soucient pas au-delà de leur salaire des effets de leur déclaration. Ils ne se soucient absolument pas des conséquences de leur déclaration. Pour eux, ils ont fait leur travail, ils ont fait ce que les colons leur ont demandé, leurs maîtres leur ont demandé, ils ont obtenu leur salaire et leur plaque de diplôme pour avoir fait un travail contribué à de l'humanisme à la con qui vont attacher dans les murs de leur studio pour essayer bon parce qu'ils ne sont pas en mesure de voir les dégâts que cela va comporter. Et je vous assure, les dégâts, si mon entraînement noir absorbe cette information de la manière dont le monde occidental est en train de l'extrait tirer, les dégâts vont être sans limite. Imaginez-vous, vous à qui je suis en train de parler, combien d'entre vous ont les palots ? Combien d'entre vous ont souffert des malariats ? Pratiquement tous, moins au moins un million de fois. Maintenant, on veut me dire, si je ne suis pas mort du palot, c'est parce que c'est ma résistance au palot a fait de moi porteur d'une maladie génétiquement mortelle. Que si maintenant je suis marié avec une femme du Congo, comme elle aussi a souffert de malaria et qu'elle a développé cette résistance au malaria, elle aussi est porteur de cette maladie et que si nos enfants sont malades d'office et qu'ils vont mourir demain de diverses douleurs. C'est ce qu'on est en train de publiciser maintenant, c'est ce qu'on est en train de nous raconter maintenant et cette narrative est faite par des Noirs, pas par des Blancs. Les porteurs de ces messages sont des Noirs parce que comme ça nous allons les croire. Si c'est les Blancs, nous allons nous en douter comme nous avons appris à nous douter d'eux. Maintenant, ce sont les généticiens Noirs qui apportent des informations. Ce sont les généticiens Noirs à qui on a donné certains fonds pour ouvrir leurs propres petits studios universitaires où ils font leurs laboratoires de recherche mais leurs laboratoires de recherche ne servent que pour confirmer des recherches faites par des colons. Ils ne sont pas des laboratoires de recherche soi pour soi. Ils sont maintenus payés pour confirmer ce que les colons disent et ils sont là pour servir des confirmations de la construction des armes psychotraumatiques que nous ne devons accepter parce qu'ils sont faits par les nôtres. Et ici, nous avons un problème, une émergence énorme. Ça, c'est une première intervention que j'ai fait dessus. je vais encore faire d'autres interventions que je vais vous diffuser, mais je vous invite à partager cette information et dire à nos frères et soeurs, quand quelqu'un vous dit une information des gens, demandez-lui d'aller se faire foudre que nous ne sommes pas malades, que ce n'est pas parce que nous avons résisté ou nous avons résisté à l'attaque parce que les palous étaient une maladie qui étaient introduites, les moustiques qui portèrent des palous. Pas tous les moustiques sont porteurs des palous. Partout dans le monde, il y a des moustiques. Seulement, ceux de l'Afrique qui s'entendent sont porteurs des palous parce qu'ils ont été génétiquement modifiés dans le laboratoire en Allemagne. Ça, c'est une histoire qui est sortie il y a longtemps. Ils ont été génétiquement modifiés en Allemagne. C'est là que les palous quand vous rentrez dans les arbores, dans les études, dans les documents du 18e siècle, quand on rentre au Royaume Congo, il n'y a jamais eu des paloudismes au Congo. maladies qui ont été transportées, créées. Et vu que nous avons résisté à cela, maintenant on trouve, on prend notre résistance, on veut la transformer en un élément de faiblesse puissante pour dire que non, non, nous sommes déjà morts parce que c'est ça qu'on a entré. C'est une condamnation à mort pour dire que non, nous tous de l'Afrique centrale qui avons eu les paloudismes, les malariens, nous avons résisté, nous avons développé de la résistance à cela. Ça dit, nous sommes tous morts. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Alertez les gens, alertez vos familles, ne laissez pas ces gens se faire prendre par ces gens d'idiotie parce que cela va créer des réactions psychosomatiques tellement puissantes que ça va devenir le sida du 22e siècle. Et ce sida, qui ne dit pas qui ne doit pas être transmissible parce que par rapport au sida, vous devez avoir un contact avec quelqu'un qui a été discerné le sida. Ici, vous ne devez pas avoir quelqu'un qui a été diagnostiqué du sida parce que tous provenant de l'Afrique centrale nous avons développé une résistance au malaria parce que ceux d'entre nous qui n'ont pas de résistance au malaria n'existent pas aujourd'hui. Ils sont morts. Par sager d'information, ne vous laissez pas prendre par ces gens. Il y a une guerre contre nous. Et cette guerre est en train de jouer à tous les niveaux. Et dans cette guerre, dans tous les niveaux, ceux qui portent les armes construites par ceux qui veulent nous détruire, ceux qui portent ces armes pour venir nous détruire, ce sont les nôtres. Les nôtres qui ont évolué dans les universités politiques, médecine et autres occidentaux. Ceux qui défendent ces universités qui sont financées par les colons. C'est là qu'ils se portent défenseurs des idées des colons qui aujourd'hui parlent de la justice occidentale sans oublier qu'ils ont été responsables de la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, destruction de la Libye, destruction de l'Irak, guerre du Vietnam, guerre de la Chine, esclavage, extermination des noirs partout dans le monde. Ce sont là aujourd'hui qu'ils doivent nous enseigner les droits. Ceux qui ont transformé toutes choses en armes biologiques, sida, ébola, lèpre, peste, empoisonnement d'eau, exportation des organes et ézimaires, c'est tout. C'est là maintenant, c'est ces gens-là qui sont maintenant ceux qui nous devons regarder pour apprendre la médecine, pour apprendre à survivre, avoir la bonne santé. Nous devons regarder ceux qui ont de leur existence n'ont fait que détruire la santé. pour apprendre à survivre dans notre monde. Nous devons développer, nous devons construire les maisons, couper les arbres dans nos villes, cimenter partout pour les transformer en Europe, une terre qui est en train de mourir parce qu'ils ne peuvent les produits et rien. Ils doivent venir chez nous pour prendre tout ce qu'il y a. Apprenons à résister, apprenons à dire non, apprenons à chercher notre authenticité et notre propre chemin. Surtout, ne nous laissons pas mourir. Pour le premier message, je m'arrête ici. Douane et cher, douane à mon rat, douane et cher.